Commençons par répondre aux questions d'hier, rappelez-vous il vous fallait compléter deux expressions inspirées de la divination antique, deux expressions signifiant se présenter de manière très favorable. La première commençait par être de bonne augure. Certains d'entre vous ont trouvé être de bonne augure ? Une situation qui est de bonne augure c'est une situation dont on pense qu'elle va bien se passer. Et la deuxième expression commençait par se présenter sous les meilleurs auspices. Se présenter sous les meilleurs auspices, ça veut dire la même chose. Être de bonne augure et se présenter sous les meilleurs auspices signifie qu'une situation va se dérouler ou en tout cas qu'on espère qu'elle va se dérouler de la manière la plus favorable, la plus positive possible. Et vous deviez aussi trouver trois mots fabriqués sur la racine latine du mot qui signifie roi, rex regis. Le premier mot à trouver c'est un prénom. Un vieux prénom je vous avais dit d'ailleurs pour vous aider. C'est Régis le prénom qu'il fallait trouver. Ensuite on vous demandait comment appelle-t-on la personne qui règne quand le roi est trop jeune ? C'est un régent ou une régente. Et enfin comment appelle-t-on le meurtre d'un roi ? Ce n'est ni un parricide, ni un infanticide, ni un homicide, c'est un régicide tout simplement. Régis, régent, régicide. Trois mots avec la racine régis qui vient du latin rex regis signifiant roi. Aujourd'hui je vais vous parler de la sécession de la plèbe. En effet, dès le début de la république romaine, la société était divisée en deux classes très distinctes. Il y avait d'une part les patriciens qui étaient les descendants des premiers habitants fondateurs de la cité. Ils constituent en quelque sorte la noblesse de Rome. Et d'autre part les plébéiens. Ils appartenaient à la plèbe, c'est-à-dire au petit peuple de Rome. Leurs origines étaient plus modestes et ils étaient arrivés dans la cité plus récemment que les patriciens, en se mettant souvent à leur service. Le pouvoir appartenait aux patriciens, auxquels les plébéiens se devaient d'obéir. Ils étaient contraints de payer des impôts, de faire leur service militaire et ils étaient menacés de devenir esclaves s'ils ne payaient pas leurs dettes. Un jour, excédé de n'avoir aucun droit, les plébéiens décident de faire sécession, c'est-à-dire de se séparer des patriciens, et ils se réfugient sur le mont Aventin. Les patriciens font alors intervenir l'un des leurs, Ménénius Agrippa, pour les faire revenir parmi eux. Ménénius Agrippa va rencontrer les plébéiens et leur raconter une sorte de fable, d'histoire, que l'on appelle l'apologue des membres et de l'estomac. C'est une fable qui imagine ce qui pourrait se passer dans un corps humain. Les membres, fatigués de travailler pour l'estomac qui leur paraît inactif et paresseux, décident de ne plus se donner de mal pour le nourrir et de le laisser s'affamer. Mais en agissant ainsi, ils provoquent leur propre faiblesse. L'estomac, même s'il semble ne rien faire, est indispensable à leur bien-être, puisqu'il envoie dans tout le corps les substances nécessaires à leur entretien. En fait, toute cette fable, tout cet apologue, c'est une image, une métaphore. Les membres représentent les plébéiens et l'estomac les patriciens. Le but de Ménénius Agrippa en racontant cette histoire, c'est de prouver à la plèbe que son sort est étroitement lié à celui des patriciens et que les deux classes sociales ont besoin l'une de l'autre pour réussir à bien vivre. Convaincus, les plébéiens vont accepter de revenir à Rome, mais obtiendront en contrepartie de nouveaux droits afin d'être mieux traités par les patriciens. Et ça a donné une expression, cette histoire. L'expression « se retirer sur l'avantin », qui rappelle justement cet épisode de l'histoire romaine. Ça signifie se retirer, refuser de poursuivre une négociation, comme les plébéiens ont tenté de le faire avant l'intervention de Ménénius Agrippa. Mais est-ce que se retirer, c'est une solution ? C'est vrai qu'en se retirant sur l'avantin, les plébéiens ont réussi à obtenir de la part des patriciens une meilleure répartition des pouvoirs. A votre avis, c'est toujours un comportement efficace ? Prenons un exemple. Lara est furieuse. La tenue qu'elle a proposée pour son rôle dans la pièce de théâtre ne plaît à personne. On en a même souri. Elle quitte donc ses camarades pour échapper à leurs moqueries et se calmer un peu. Elle ne veut pas leur montrer qu'elle est vexée, ni s'énervée et se discuter avec eux. Un petit moment d'isolement va lui permettre de réfléchir pour savoir comment réagir au mieux par la suite. Mais on peut aussi penser que Lara bout parce qu'elle est mécontente de la réaction de ses amis et cherche à les punir. Elle croit peut-être que son attitude va peiner ses camarades et les obliger à se remettre en question. Mais si personne ne comprend son comportement, Lara risque d'attendre en vain que l'on vienne la consoler. Face à ce qui nous contrarie, il est bon de prendre un peu de recul. Lara a bien fait de partir si cela lui a permis de mieux se contrôler et de voir la situation avec un peu de distance afin de relativiser. En revanche, si cette mise à l'écart ne provoque en elle que de la rancœur, c'est une réaction plutôt négative à éviter absolument. Et voici la question que je vous pose suite à cet épisode. Quel mot tiré du nom latin désignant le peuple, la plèbe, s'emploie lorsqu'une décision est approuvée par le peuple ou un très grand nombre de gens ? Je vous laisse réfléchir. En attendant, je vais vous parler de Hannibal. Entre les Romains et le peuple carthaginois, existait une rivalité que la légende attribue à l'abandon de la reine Didon par son amant aîné. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans le chapitre sur aîné. Des raisons politiques expliquent plus certainement les guerres qui ont opposé Rome et Carthage situées dans l'actuelle Tunisie. Ces deux cités voulaient dominer le bassin méditerranéen. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que commencent les combats entre les deux puissances. A la tête des armées carthaginoises se trouve le général Amilcar Barca. Les Romains réussissent à le vaincre, mais ils ne renoncent pas à se venger. Dès son plus jeune âge, son fils, Hannibal Barca, jure d'être l'ennemi de Rome. Un peu plus de vingt ans après son père, il reprend la lutte. Parti d'Espagne, il traverse les Pyrénées, le Rhône et les Alpes. Non seulement avec ses soldats, mais aussi avec des éléphants. Ces animaux de guerre sont à cette époque dressés pour servir en quelque sorte de chars d'assaut ou de rempart pour les troupes. Arrivé en Italie, il écrase les troupes romaines à la Trébie, à Trasimène, puis à Cannes. Mais il doit attendre des renforts pour continuer. Il s'attarde alors avec ses troupes à Capu, au sud-ouest de l'Italie, au lieu de marcher sur Rome. Les Romains en profitent pour s'organiser. Ils reprennent des forces et interceptent l'armée du frère d'Hannibal qui venait le seconder en Italie. Puis ils décident d'attaquer les Carthaginois chez eux et réussissent à les isoler. Ceux-ci font revenir Hannibal et le reste de ses troupes en Afrique. Le chef Carthaginois combat les Romains à Zama, mais il est vaincu par le général romain Sipion. La paix doit être signée. Carthage devient alors dépendante de Rome. Hannibal n'accepte pas la défaite et continue d'inciter ses compatriotes à résister aux Romains. Il est obligé de s'exiler et préfère se suicider pour ne pas tomber aux mains de ses ennemis. Des années plus tard, les Romains qui se méfient toujours des Carthaginois font raser Carthage pour éviter tout autre soulèvement. L'expression « se laisser râler au délice de Capu » signifie se détendre dans les plaisirs et le luxe au lieu de se consacrer à des affaires plus importantes. C'est exactement ce qu'on a reproché Hannibal. Il aurait sans doute dû attaquer directement Rome au lieu d'attendre des renforts en restant dans la ville de Capu. Alors la question c'est, est-ce que prendre son temps c'est un défaut ? Hannibal était prêt à l'emporter sur les Romains, mais le temps qu'il a perdu avant d'attaquer Rome a fini par causer sa perte. Faut-il pour autant agir dès que possible et même dans la précipitation ? Dans de nombreuses situations, il n'est pas bon de traîner. Le temps est souvent limité et certaines occasions ne se représentent pas. Lors d'un match de football, si l'équipe adverse a du mal à retrouver ses marques, tu ne vas pas attendre qu'elle s'organise pour tenter une action et marquer un but. Il faut savoir réagir au bon moment et profiter des opportunités. Mais la précipitation n'est pas toujours bonne conseillère. Chacun a son rythme et il est bon d'apprendre à connaître le sien. La réflexion peut être nécessaire à une saine réaction. Or, en sachant bien réagir et attendre le bon moment, on est plus en accord avec soi-même et plus épanoui. Il ne faut donc pas hésiter à prendre son temps, si on en a le temps. Les décisions sont alors plus réfléchies et souvent plus efficaces. En revanche, si seul le stress ou les hésitations empêchent une réaction rapide, il ne s'agit alors que d'une perte de temps qui peut être regrettable. Carthaginois se dit en latin Carthaginenses ou Poeni. Est-ce que vous savez le nom que l'on a donné aux guerres opposant les Romains aux Carthaginois ? Je vous laisse chercher et je vous donne la réponse demain. ... ... ...